Bonjour, je vais vous parler du prince Harry, le duc de ce sexe, le prince Harry qui vient vous donner une interview au magazine Fortune. En fait, c'est une conversation entre lui et un psychologue social du nom de Jonathan Haidt. Il est aussi l'auteur du livre La Génération Anxieuse. C'est quelqu'un qui travaille beaucoup sur la jeune génération, la génération Z, et qui parle des problématiques rencontrées par les jeunes, notamment dû à l'extrême utilisation des smartphones et autres ordinateurs. Il a eu cette conversation avec le prince Harry parce qu'il connaît la longue bataille du prince Harry pour une amélioration du traitement de la santé mentale, des problèmes de santé mentale, et aussi de l'effet des médias sociaux sur la jeunesse, sur le mental, sur la santé mentale des gens. Donc, ils ont eu cette conversation. Les briques ont été postées en ligne. Le prince Harry donnait son opinion par rapport aux réseaux sociaux, par rapport à la connectivité des jeunes sur Internet, sur Instagram. Et il explique en fait que si à la base les médias sociaux sont là, ils peuvent apporter une aide importante aux jeunes, leur permettant de s'exprimer et de dire des choses qu'ils n'oseraient peut-être pas dire à leurs parents. En même temps, c'est assez négatif parce qu'on peut devenir très vite accro, vous voyez. Donc, les adolescents, quand ils sont sur Internet, ils ne prennent pas qu'une seule application, ils en prennent plusieurs, ils passent de l'un à l'autre aussi rapidement qu'on voit de l'autre. Ça a tendance à causer des pathologies anxiogènes, n'est-ce pas ? Et il dit que c'est ça le problème. Il dit qu'à la base, donner un téléphone à son enfant n'est pas le problème, mais le problème vient quand le téléphone vient du smartphone. Le smartphone, c'est une sorte de super ordinateur qu'on peut déplacer ici et là et qui permet d'aller sur Internet. Et qu'à partir du moment où ils vont sur Internet, il n'y a pas de sûreté pour ces enfants-là, pour les protéger contre ceux à quoi ils sont exposés. Une discussion assez intéressante, le monsieur auquel il parlait a expliqué qu'il n'était pas contre le téléphone, mais il était contre les smartphones. Si, par exemple, on donne un téléphone basique à un enfant pour être en contact avec lui, le joindre constamment, il n'y a pas de problème. Mais le problème survient lorsque cet enfant reçoit un smartphone. Smartphone étant, vous savez, les téléphones qui sont interactifs, qui font sur Internet. Vous pouvez faire des recherches sur Internet, discuter avec des gens. Donc voilà. Donc c'était assez intéressant de conversation. Ils ont mis une petite vidéo sur Internet. Et le prince Ariel est à l'aise. Il s'agit en fait d'une discussion, une discussion autour, bien sûr, des smartphones, des médias sociaux, de la santé mentale et tout ça. C'est ce que je voulais dire ici. Dites-moi ce que vous en pensez. J'espère que vous aimez la vidéo. N'hésitez pas à cliquer sur Like si c'est le cas, à vous abonner pour plus de vidéos et à cliquer sur la petite cloche afin de t'avertir lorsque je poste une nouvelle vidéo. Merci. Merci. Sous-titrage ST' 501